Salut à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc allez c'est parti Et oui je sais vous allez dire ça fait deux semaines qu'on n'a pas posté de vidéo On s'en excuse, on a des bonnes excuses, on travaillait énormément de travail Chacun de notre côté, en plus avant noël on a tous les achats de noël à faire tous les préparatifs tous les machins donc on n'a pas eu vraiment trop le temps de de pouvoir faire des vidéos, de faire du montage, ne vous inquiétez pas cette semaine vous avez un haul la semaine prochaine vous avez un vlog à Disneyland Paris, on va vous montrer tous les shows là qu'on n'avait pas vu, vous allez en avoir en entier et en intégralité et dans trois semaines sera le moment des cadeaux de Noël Donc voilà donc là on se retrouve pour un haul novembre et mi décembre mi décembre, ça va être chargé donc prenez de quoi manger, de quoi de boire et allez c'est parti Et on va commencer ce haul tout de suite par des illustrations, il y a des cartes et il y a des patchs thermocollant et des stickers qui nous ont été envoyés par The Dream Kingdom Lucas voilà si tu passes par là on te fait des coucous on est toujours en partenariat avec lui comme chaque mois bien sûr n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil sur sa boutique, en plus si vous voulez faire un achat vous avez moins 15% de réduction avec le scode Sparkle 15 Voilà tout simplement, de toute façon vous avez tout dans la description moi je vais vous commencer par les cartes Il a fait une petite carte au moins si exprès bien sûr au mois de novembre pour l'anniversaire de Mickey pour les 90 ans de Mickey une carte qui est vraiment trop belle de Lotso Welcome to Sunnyside franchement cette carte elle est beaucoup trop belle C'est la prochaine la j'aime beaucoup et une carte de Pocahontas c'est qu'on situe avec une situation citation c'est grand mère feuillage qui dit ça moi j'aime bien voilà une citation de grand mère feuillage elle est vraiment trop trop belle très belle voilà pour les cartes de ce mois ci donc on a eu aussi deux petits patchs bon je n'en montre qu'un parce que c'est comme ça en deux voilà c'est thermocollant ça vous pouvez connaître partout sur vos les sacs franchement ça fait super sympa franchement c'est une bonne idée je pense que ça va atterrir sur un de nos sacs à dos c'est très vrai très bonne idée ensuite là aussi j'ai remontré qu'un petit sticker sont trop comme en mettre ces stickers ça sont trop beaux pour qu'on vaille toute façon à comme vous savez maintenant à chaque fin de partie je vous fais un petit plan avec avec tout ce que vous avez trouvé dans la partie donc c'est juste trop donc voilà n'hésitez pas sur la boutique et en plus vous avez moins 15% de réduction avec le code SPARKLE15 et on continue ce hall avec du disney store voilà on a fait un petit tour à disney store et elodie a craqué sur une tasse voilà sur un nouveau mode de thé voilà fan de tasse automatiquement super beau pour le film casse noisette du coup les quatre royaumes bon voilà on l'a vu le film la tasse est plus belle que le film on n'a pas été convaincu par l'histoire les images sont très belles elles sont très très belles c'est que des images de synthèse c'est très sympa mais c'est l'histoire en elle même qu'on n'a pas spécialement accroché rien mais c'est que des images de synthèse au début j'ai beau qu'on allait voir un dessin animé mais n'empêche pas que la tasse franchement je vous en aide pas par contre parce qu'elle est vraiment suivie hyper les dessins sont vraiment trop trop beau j'ai déjà vu plusieurs fois dedans vraiment bien donc voilà pour disney store voilà et on continue sur l'aig des funko pop j'en a pas mal on a un petit peu ça c'est l'époque on a acheté fin octobre quand vous avez pas montré quand on a présenté c'est pas de game of thrones comme vous savez on a commencé à serrer on complète les dragons parce que comme vous le voyez là je sais pas si on va le voir si si on voit avec daenerys avec daenerys dragon et daenerys et là on complète avec les deux autres peut-être on va craquer 6 euros s'horreur à prix très abordable pour un dragon comme ça dans cette taille là parce qu'ils sont magnifiques parce que ceux-là ils sont très beaux très détaillés bon je pense que peut-être que vous les connaissez parce qu'ils étaient sûrement avant nous mais bon ça c'est des pop qui sont assez anciens c'est dans les premières qu'ils étaient dans les plus je crois que c'est la série 3 celle-là ou la série 2 de game of thrones mais elles sont magnifiques à faire en revanche en général les dragons aux reptiles sont vraiment bien fait ou quand même ni l'hôpé c'est bien fait sur la fin de compte c'est vraiment très très beau donc voilà pour les pop game of thrones maintenant on va vous présenter des pop 100% disney et voilà maintenant on va vous présenter 3 pop disney alors une petite première c'est une toute nouvelle dernière acquisition et qui vient seulement de sortir c'est la collection Aladdin voilà c'est Yago petit coucou à Claire si tu passes par là avec Yago parce qu'on sait que c'est la meilleure personnage donc voilà mais clairement on a pensé à toi en l'apprenant mais c'est clair bah oui c'est clair on a pensé à Claire tu dis ça par réflexe en plus tu veux pas exprès donc voilà gros bisous à toi si tu passes par là Claire donc voilà franchement elle est pas petite maintenant elle soit plus petite que ça mais en fait non elle est vraiment super belle elle est bonne taille et puis elle est rigolote on peut continuer avec une pop qui était sortie à la convention de New York du mois de septembre dernier et c'est grâce à notre ami Tim de la chaîne ah vas-y 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 team vlog non vlog team vlog team à chaque fois et de toute façon il le sait à chaque fois je me trompe voilà n'hésitez pas à le retrouver sur YouTube et sur Instagram en ce moment il est plus trop actif sur YouTube mais n'hésitez pas à aller le suivre sur Instagram team disney dreamer voilà de toute façon les liens en dessous les liens en dessous et voilà c'est la pop bien sûr Toy Story Pizza Planète grâce à lui il sait il a réussi à avoir une pop pour moi une pop pour lui à 4h du matin c'était en pleine semaine moi j'ai lâché l'affaire mais lui il était tellement motivé moi je pouvais pas je travaillais le lendemain qu'il a réussi en plus lui aussi il travaillait ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai gros respect à lui et surtout un très très grand merci à Buzz Leclerc elle est vraiment géniale cette pop elle est vraiment super belle Pizza Planète comme ça l'idée elle est vraiment top voilà gros merci à Tim on en profite pour embrasser Olive tant qu'à faire tant qu'à faire donc voilà pour la pop Pizza Planète voilà une dernière pop Disney une dernière pop c'est grâce à notre amie Alizé que nous l'avons eu elle a pu en avoir deux les deux dernières du site donc voilà et c'est la pop une pop Disney Parc la pop de la roquine elle est vraiment super belle cette pop elle est géniale sur le tonneau et tout Alizé a réussi miraculeusement à commander sur le site Shop Disney on la remercie on l'embrasse bien bien fort vous pouvez retrouver comme Claire son blog et son compte Instagram en description et on en profite pour Delphine aussi voilà comme ça nos trois compères Disney sont toutes dedans avec Tim aussi donc voilà n'hésitez pas à retrouver leur blog et leur Instagram Youtube, Instagram et tout et tout et tout pour tout le monde et on embrasse bien sûr tout le monde et enfin on va terminer avec une pop Harry Potter on vous montre tout de suite et voilà comme vous l'a dit pop Harry Potter c'est d'ailleurs nouvelle acquisition aussi paris que la go même jour que la go on a un carissa et ça vient tout juste de sortie c'est pas de sortie de partout on a eu la chance de la trouver à Micromania et chez Ron sur la pièce d'échec dans Harry Potter à l'école des sorciers elle est ouf voilà les détails sont magnifiques c'est une superbe pop superbe acquisition on l'a trouvé à Micromania par chance par hasard surtout j'arrivais à Micromania on est quel jour ? mardi mardi c'est la même semaine que la vidéo a sort je suis arrivé à Micromania ce matin et il venait tout juste d'en mettre 3 en rayon j'avoue j'ai pas trop réfléchi je suis rentrée de travail et puis j'ai découvert ça sur le lit j'étais un peu étonnée très très contente franchement elle est superbe donc voilà Ron sur la pièce d'échec elle est vraiment trop belle donc voilà pour les fans de pop maintenant on va passer à la dernière partie de ce haul et c'est Disneyland Paris voilà maintenant on va retrouver que du Disneyland Paris donc c'est parti hop et c'est parti on continue ce haul avec des articles 100% Disneyland Paris le mois dernier toute la collection d'Alice et toujours ce mois-ci est encore en solde l'ancienne collection Alice au Bénéral parce qu'on a fait une nouvelle est encore en solde donc Elodie a craqué sur le petit foulard sur le foulard oui petit non mais elle est trop belle là j'ai hâte d'être au printemps pour la mettre celle là donc voilà Elodie a craqué sur le foulard je l'ai oublié depuis longtemps et puis bah j'ai bien fait d'attendre parce que là avec soldé et tout top plus ça reste son passeport plus la réduction au passeport plus les soldes ouais c'est top elle est vraiment belle en plus elle est agréable à porter toi tu la portes à Londres ouais c'est bien on a profité ça veut bien le rose ouais donc voilà ouais donc on ressemble là c'était l'occasion alors du coup moi je continue avec deux encore un truc pour moi voilà donc deux paires de ears alors une première que vous connaissez sûrement si vous êtes jamais sur instagram les roses millenials parce que celle là on la voit de tous les comptes instagram ce soit en France ou aux Etats Unis après les roses gold ils ont fait les millenials elles sont super au début c'était dubitatif quand je voyais les photos mais en vrai elles sont super enfin c'est la même couleur que le spirit ouais vraiment magnifique deuxième paire qu'on a trouvé aussi très récemment dimanche j'étais même pas en courant c'était sorti cette paire ni rien mais c'est pareil c'est que Distant de Paris par contre celle là personne ne l'avait vu celle là c'est une nouvelle gamme qui s'appelle Distant de Paris Is Magical désolé j'ai un arbre pourri et c'est celle-ci je sais pas si on va bien voir mais elles ont des petites étoiles ça ressemble un peu à celle des 25 ans mais c'est pas les mêmes du tout c'est pas les mêmes et les petites étoiles elles sont beaucoup plus épaisse et là sur le côté il y a marqué et des strass aussi sur le côté Distant de Paris il a marqué de Magical avec des strass elles sont vraiment super bonnes donc voilà pour les achats un peu accessoires et on continue avec des articles là c'est 100% Mickey voilà comme vous savez le 18 novembre dernier on a célébré les 90 ans de magie de Mickey Mouse voilà 90 ans et Disneyland Paris et pas que Disneyland Paris les autres parcs Disney dans le monde on a sorti des gammes exclusives et nous nous avons craqué déjà pour pour la petite clé déjà pour la clé des 90 ans petite histoire avec cette clé c'est que on n'y a pas été le dimanche de la sortie le dimanche 18 novembre on n'a pas pu y aller on y a été le mercredi et j'ai vu sur Twitter que le lundi il en restait une cinquantaine une cinquantaine au Newport le mercredi suivant on va à Disney j'ai dit non ça sert à rien on va pas aller il y en aura plus et elle me convainc d'aller d'aller faire un tour quand même au Newport et devinez quoi il en restait une c'était la dernière la dernière les cast members qui étaient à la caisse m'ont dit vous avez de la chance on vient seulement on vient de la retrouver il en reste qu'une on savait pas quoi en faire soit la mettre en vitrine ou pas donc voilà ils n'ont même pas eu le temps de la mettre en vitrine qu'on l'a déjà prise qu'on l'avait déjà prise c'est un bon pressentiment voilà et elle est super belle ah ouais ouais très très jolie donc voilà on continue toujours dans la gamme pour les 90 ans de Mickey hop une petite carte postale il est super sympa ouais et puis en l'achetant on savait pas mais elle s'ouvre ouais et puis ça c'est l'arrière voilà enfin c'est plus une carte plutôt qu'une carte postale je suis bête c'est une carte oui il y a l'enveloppe rouge aussi avec eux quelque part quelque part par là-bas donc voilà on continue également avec un article que nous avons acheté à la soirée des 90 ans de Mickey alors ça c'était pas prévu du tout ils ont sorti une grande peluche de Mickey à 90 ans clairement c'était pas prévu du tout surtout qu'on devait arrêter les peluches bah super bah ouais on reprend une grande mais celle là elle est très déjà la gamme en soi j'adore la gamme de 90 ans elle est très 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 belle cette gamme alors la peluche voilà on a craqué elle est ouf elle est oufissime celle-là voilà on avait pas comme le peluche de Mickey non on en avait pas c'est la première c'est la première donc voilà c'était le repos positif de la soirée des 90 ans pour nous en tout cas pour nous bien sûr c'est notre avis et du coup quand on parle de la soirée bah du coup on vous montre ce qu'on a reçu dans la soirée qui était offert à chacun des participants voilà une lithographie numérotée voilà après elle est sympa celle-là j'aime bien toutes étaient des jolies ouais toutes donc celle-là on est content elle est très très en parlant de la soirée je vous cache pas on a été vraiment très déçu tout le monde n'a pas le même avis tout le monde n'a pas le même avis parce qu'il y a des gens ils ont ils ont dû voir des personnages donc c'est sûr qu'automatiquement la soirée est plus gay et même il y a des gens je comprends pas comment ils peuvent être satisfaits d'avoir vu un seul personnage dans une soirée un peu comme ça à dimité le nombre de personnes ou pas non c'est pas normal normalement une soirée comme ça on regarde les soirées aux Etats-Unis les personnes il faut une dizaine de personnages dans une soirée donc à Disneyland Paris il y a des gens qui sont content parce qu'ils ont vu un personnage rare surtout que rare tout dépend de la rareté du personnage parce que maintenant tous les personnages qui ont été présentés lors de la soirée c'est ceux qui sont aux Etats-Unis depuis bien longtemps qu'on a eu la chance déjà nous de rencontrer lors de notre voyage à Disneyland Resort de l'année dernière il n'y a que Vanellope qu'on n'avait pas rencontré parce qu'elle n'y était pas pour nous c'était la seule exclusivité et en plus excusez-moi de ne pas mettre les personnages en couple et de les mettre un par un ça je n'ai pas compris parce que sur le programme il y avait écrit Clarabelle et Horace slash Coda et Kina donc on pensait que c'était en alternance les deux couples mais non c'était Clarabelle en alternance avec Horace voilà et Kinaï en alternance avec Coda Judy en alternance avec Nick en parlant du programme il était super mal foutu il y avait juste marqué le land et après c'était la c'était la photoloc donc c'était un petit peu la découverte donc nous on a fait le choix vu le monde de pas de sacrifier les personnages pour moi c'est un sacrifice voilà on n'a pas fait la photo avec les personnages on a décidé de sacrifier les personnages malheureusement parce qu'on aurait bien voulu voir voilà on aurait bien voulu voir qu'on aurait bien aimé mais honnêtement ou même Van Nélopée la Fils d'Avarde avait été fermée à 19h15 on a même pas réussi à la voir en vrai on a même pas réussi à la voir en vrai donc voilà on est très déçu les spectacles on s'est dit bah c'est pas il y a les shows les shows c'était toujours la même fois on a revu la même chose il y avait aucune nouveauté c'était bof la musique a cassé la tête nous on a pas aimé en tout cas les remix pas la peine le seul point positif le seul spectacle qu'on a aimé c'est Dream ah ouais ça c'était cool de revoir Dream c'est là qu'on se rend compte que Dream ça a rien à voir quand même à Illumination voilà c'est ça Dream c'est là Illumination c'est tout en bas mais après on comprend Disneyland Paris pourquoi Dream est arrêté parce que Dream ça demande un budget ouais c'est colossal c'est ça rien à voir c'était cool de le revoir donc voilà pour notre petit débrief après si vous voulez la soirée des photos pas beaucoup vous pouvez voir l'article sur le blog je l'ai fait cette semaine sur le blog il y a une petite critique un peu plus détaillé voilà donc n'hésitez pas à voir de façon vous avez le lien en description comme les articles que vous pouvez retrouver sur internet bien sûr comme d'habitude vous avez tous les liens en description donc voilà ce qu'on est maintenant terminé si vous avez des questions ou autres n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire on y répondra avec très grand plaisir bien sûr n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux et sur notre blog un nouvel article chaque mardi bien sûr cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu un gros gros pouce bleu ça nous ferait super plaisir abonnez-vous activer la petite cloche pour ne plus rien vous plaît une vidéo chaque vendredi à 17h donc voilà nous on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures ciao